C'est se parler comme ça. C'est vrai, ils avaient un sauveu sur la langue. Enfin, dans mon cas, c'est pas un sauveu, si vous remarquez, c'est une messe. Ouais, non, vous pouvez rigoler, mais c'est pas facile. Parce que vous connaissez la cruauté des enfants à l'école. C'est pas facile à l'école de parler comme ça, et même avec les professeurs. Vous savez, les professeurs, avec leur diplôme de pédagogie. On en parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, des professeurs. Il paraît qu'ils ont voulu changer pour les primaires, les mecs, ils sont déjà en grève. Ça me fait mourir de rire. C'est les professeurs. Ils avaient un professeur très anti. Souvent, ils me disaient, et maintenant, tu vas nous faire rire, tu vas nous dire saucisson. Non, monsieur, pas saucisson. Surtout moi. Non, mais même, même Côte de Port, c'est pas possible. Comprenne qui voudra. C'est heureusement que... Parce que c'est parlé comme ça, c'est qu'à l'âge de 16 ans. Vous vous rendez compte, 16 ans, vous vous rendez compte ? Parce que l'adolescence, c'est dur. C'est dur pour les garçons. Pour les filles, c'est pas une fille. Mais pour les garçons, c'est horrible. Parce que les filles de notre âge, elles sortent avec les garçons plus vieux, et les autres, elles sont trop jeunes. Alors nous, on pense qu'à ça. Alors, ceinture. Heureusement que quand j'ai eu 16 ans, en France, il s'est passé une chose extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. C'est qu'il y a eu mai 68. Et mai 68, c'est extraordinaire. Parce qu'on n'allait plus en classe. C'est magnifique, on faisait la révolution, on voulait censer le monde. C'est tellement bien, c'est tellement bien. On passait en attendant les azées. Les azées. Oui, les azées. Les assemblées générales. Vous êtes nuls en français ou quoi ? Bon, il faut que vous disez la vérité. Parce que s'ils allaient aux azées, s'ils ne loupaient pas une azée, si tous les ours étaient aux azées, c'est parce qu'aux azées, il y avait Brigitte. Et Brigitte, elle avait des nissons. Vous ne pouvez pas imaginer la beauté des nissons de Brigitte. Parce qu'il faut vous dire qu'à 16 ans, moi, le truc le plus important dans ma vie, c'était les nissons. Moi, ça n'a pas beaucoup bougé. Non, parce que maintenant, il y a le cul aussi qui m'intéresse. Excuse-moi, mais... Excuse-moi, abruti, mais c'est grandi. C'est celui qui dit qu'il y est. Et Brigitte, elle avait des nissons, vous ne pouvez pas imaginer. Ils étaient tellement beaux. On avait l'impression qu'ils étaient quatre, tellement ils étaient deux. C'est-à-dire, ils étaient tellement beaux que ce n'est pas, par exemple, si Rodin, Rodin, le grand sculpteur Rodin, il avait vu les nissons de Brigitte, eh bien, le penseur de Rodin, il n'aurait pensé qu'à une seule chose. Par exemple, si le grand peintre italien, Michelangelo, s'il avait vu les nissons de Brigitte, il aurait dit, « Ma zarete la pantouche. » Je zède les pinceaux. Je zède la goisse. La goisse. La goisse, c'est le toube ou la pantouche avec le bousson. Ils sont nuls en pantouche. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les nissons de Brigitte, c'est tellement bien. On voulait faire la révolution. On faisait de la politique. On y croyait vraiment. On était sincères. On était sincères. Parce que quand j'avais 16 ans, en 68, on y croyait vraiment à la politique. C'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Je reconnais qu'on a voulu changer le monde et c'est le monde qui nous a changer. Je reconnais qu'aujourd'hui, par exemple, tu demandes à un garçon de 16 ans ce qu'il pense de la politique. En général, il ne se sent pas bien. C'est vrai. Et pourtant, c'est important, la politique. C'est important parce que moi, j'aime beaucoup la politique. J'ai appris une chose ici, en France. C'est une chose que j'ai appris quand j'ai arrivé ici. C'est très important. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est un truc aussi en Tunisie, ils sont en train de l'apprendre. C'est phrasile. C'est phrasile. Mais ça va peut-être marcher. Alors, ne les condamnez pas avant. Aimez-les. Et la démocratie, c'est magnifique. Parce que, bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, la démocratie. C'est l'exercice le plus compliqué. Elle dit la dictature, c'est facile. C'est pas facile de faire de la radio. Alors là, si tu me coupes, ça devient de la dictature. Duralex, Sadlex. C'est vrai, parce que la dictature, c'est très compliqué. C'est vrai. Non, c'est pas très compliqué, c'est simple. T'es pas d'accord ? C'est bon. Prenons un exemple. Tu arrêtes maintenant, ça c'est de la dictature. Juste un truc, juste un truc. Après, après, vous couperez tout ce que vous voulez, mais juste un truc. C'est très important. C'est déjà fait, non ? Prenons un exemple. Un exemple important. En ce moment, la dictature, oui, c'est déjà fait depuis longtemps. Alors, c'est pour ça, c'est pour ça, tu peux la fermer ta gueule. Alors, alors, prenons un exemple. Attendez, prenons un exemple de dictature. Allons faire un spectacle comme ça en Corée du Nord. Vous imaginez ? Hein ? Vous imaginez avec qui ils ont guile ? Il n'a pas la lumière à tous les états, vous avez remarqué. Il a été démoulé à saut, ce type-là. Il a été bercé trop près du mur. Vous vous rendez compte que ce type, il a buté un ministre parce qu'il s'est endormi. Est-ce que vous vous rendez compte si on fait ça au Sénat en France ? Bon, je vais arrêter. Eh bien, il fait que c'est là. Si tu fais ça au Sénat, tu butes la moitié du Sénat. Bon, alors, si vous voulez connaître la suite, il faut venir la guetter. Moi, j'en ai marre d'être à la radio parce qu'on nous coupe tout le temps. Ce type, ce n'est pas un animateur, c'est un rabbin. Rires 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 Rires